... Fout et fait, bonjour. Victorin, malin comme tout, Victorin Lurel, aujourd'hui sénateur, loin de la Guadeloupe, ou souvent loin de la Guadeloupe, il tente un comeback. Il agresse son successeur à la tête de la région, ceci par voix de presse, dans un tract, dans une interview. Yari Chalus tombe dans le piège. Alors, qui n'aurait ce qu'a dit M. Lurel ? L'oreille renvoyait à ses dossiers. Là, M. Lurel boit du petit lait. Il est provocateur, c'est le jeu politique. Yari, provoqué par Yari Craillapin, j'ai des voix de loupes premières. Yari Chalus, sorti de ses gonds, une fois de plus. Il s'est mis à fustiger, s'il croit être, l'attitude des journalistes à son égard. Le mépris, le jeu. Il ne faut pas entrer dans de telles considérations et estimer que qui se défend, bec et ongle, même s'il est sincère, donne l'impression à ceux qui suivent la conversation, qu'il se justifie, surtout si le journaliste porte une lunette et affiche un air bonas. Ce que c'est très bien fait, Yari Chalapin. Guy, Guy Lossbar, président de GUSR, l'a dit sur cette station, il ne faut pas avoir peur du débat sur le changement de statut. Sauf qu'à force de le répéter, le Guadeloupéen risque de se demander s'il n'y a pas un loup derrière tout ça. Si en leur disant ça, on n'essaie pas de les tromper. Chahy Chaudet craint l'eau froide. Moi, je leur dis, ayez confiance. Victor, Victor Jean-Noël, c'est le président des canaux Saint-Oise, c'est un modeste. Bien qu'il ait un beau palmarès à la voile, il préfère que ce soit Karl Chipotel, qui soit mis en avant en disant « Depuis 30 ans, je me suis battu pour qu'il y ait un beau représentant de la voile traditionnelle. Passer le flambeau à quelqu'un de bien, Victor Jean-Noël aurait dû faire de la politique. » Eric, Eric Jalton, pousse des cocorécos à tout rompre. Son compte administratif 2018, c'est en excédent de 1,8 million d'euros. Bonsoir et à demain. Bon, qu'en dira la Chambre générale des comptes ? A noter que l'encours de la dette des abîmes était estimé en 2017 aux alentours de 57 millions d'euros avec une annuité égale à 6,8 millions d'euros. Donc, pas très bon quand même. A suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !